L'Imitation de Jésus-Christ, chapitre 24, du jugement et des peines des pécheurs En toutes choses, regardez la fin, et reportez-vous au jour où vous serez là, debout, devant le juge sévère, à qui rien n'est caché, Qu'on apaise point par des présents, qui ne reçoit pas d'excuses, mais qui jugera selon la justice. Pêcheurs misérables et insensés, que répondrez-vous à Dieu qui sait tous vos crimes ? Vous qui tremblez quelquefois à l'aspect d'un homme irrité, Par quel étrange oubli de vous-même vous en allez-vous sans rien prévoir, Vers ce jour où nul ne pourra être excusé ni défendu par un autre, Mais où chacun sera pour soi un fardeau assez pesant ? Maintenant votre travail produit son fruit, vos larmes sont agréées, vos gémissements écoutés, Votre douleur satisfaite à Dieu et purifie votre âme. Il a ici-bas un grand et salutaire purgatoire, L'homme patient qui en bute aux outrages s'afflige plus de la malice d'autrui que de sa propre injure, Qui prie sincèrement pour ceux qui le contriste et leur pardonne du fond du cœur, Qui, s'il a peiné les autres et toujours prêt à demander pardon, Qui incline à la complation plus qu'à la colère, Qui se fait violence à lui-même et s'efforce d'assujettir entièrement la chair à l'esprit. Il vaut mieux se purifier maintenant de ses péchés et retrancher ses vices, Que d'attendre de les expier en l'autre vie. Ô combien nous nous trompons nous-mêmes par l'amour désordonné que nous avons pour notre chair, Qui dévorera ce feu sinon vos péchés ? Plus vous vous épargnez vous-même à présent et plus vous flattez votre chair, Plus ensuite votre châtiment sera terrible et plus vous amassez pour le feu éternel. L'homme sera puni plus rigoureusement dans les choses où il a le plus péché. Là, les paresseux seront percés par des aiguillons ardents Et les intempérants tourmentés par une faim et une soif extrêmes. Là, les voluptueux et les impudiques seront plongés Dans une poids brûlante et dans un souffle fétide. Comme des chiens furieux, les envieux hurleront dans leur douleur. Chaque vie sera son propre tourment. Là, les superbes seront remplis de confusion Et les avares réduits à la plus misérable indigence. Là, une heure sera plus terrible que dans le supplice que s'entaner ici dans la plus dure pénitence. Ici, quelquefois, le travail cesse, on se console avec ses amis. Là, nul repos, nulle consolation pour les damnés. Soyez donc maintenant plein d'appréhension et de douleur pour vos péchés Afin de partager au jour du jugement la sécurité des bienheureux. Car les justes alors s'élèveront avec une grande assurance Contre ceux qui les auront opprimés et méprisés. Alors se lèvera pour juger celui qui se soumet aujourd'hui humblement au jugement des hommes. Alors l'humble et le pauvre auront une grande confiance Et de tout côté l'épouvante environnera le superbe. Alors on verra qu'il fut sage en ce monde Celui qui apprit à être insensé et méprisable pour Jésus-Christ. Alors on s'applaudira des tribulations souffertes avec patience Et toute iniquité sera muette. Alors tous les justes seront transportés d'allégresse Et tous les inspis et tous les impis consternés de douleur. Alors la chair afflagée se réjouira plus Que si elle avait toujours été nourrie dans les délices. Alors les vêtements pauvres resplendiront Et les habits somptueux perdront tout leur éclat. Alors la plus pauvre petite demeure sera jugée Au-dessus du palais tout brillant d'or. Alors une patience constamment soutenue sera De plus de secours que toute la puissance du monde Et une obéissance simple élevée plus haut Que toute la prudence du monde. Alors on trouvera plus de joie Dans la pureté d'une bonne conscience Que dans une docte philosophie. Alors le mépris des richesses Aura plus de poids dans la balance Que tous les trésors de la terre. Alors le souvenir d'une pieuse prière Vous sera de plus de consolation Que celui d'un repas splendide. Alors vous vous réjouirez plus Maintenant souffrir ce peu de choses Comment supporterez-vous les tourments éternels ? Si maintenant la moindre douleur Vous cause tant d'impatience Que sera-t-il donc alors des tortures de l'enfer ? Il y a, n'en doute et point, Deux joies qu'on ne peut réunir. Vous ne pouvez goûter ici-bas les délices du monde Et régner ensuite avec Jésus-Christ. Si vous aviez vécu jusqu'à ce jour Dans les honneurs et les voluptés, De quoi cela vous servirait-il S'il vous fallait mourir à l'instant ? Donc tout est vanité, Or aimer Dieu et le servir lui seul. Car celui qui aime Dieu de tout son cœur Ne craint ni la mort ni le supplice, Ni le jugement ni l'enfer, Parce que l'amour parfait nous donne Un suraccès près de Dieu. Mais celui qui aime encore le péché, Il n'est pas surprenant Qu'il redoute la mort et le jugement. Cependant, si l'amour ne vous éloigne pas encore du mal, Il est bon qu'au moins la crainte du feu vous retienne. Celui qui est peu touché de la crainte de Dieu Ne saurait longtemps persévérer dans le bien, Mais il tombera bientôt dans les pièges du démon.